La liberté a un prix. 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 Je dois dire que c'est un format assez agréable, assez intéressant et qui permet d'apprendre beaucoup de choses sans être assommant ou chronophage. Je vais en citer quelques-uns. Ma dose quotidienne d'histoire, c'est pour les drogués de l'histoire qui vous embarquent pour un tour du monde de l'histoire en 365 jours. C'était paru chez Armand Collin en 2021. Vous avez également écrit aussi les histoires insolites des rois et des reines de France chez City Éditions en 2013. L'histoire des grands résistants, toujours chez Armand Collin, en 2022. ou encore les grandes criminels de l'histoire chez Armand Collin. Je vous avais reçu il y a quelques semaines de cela pour en parler. Donc là, nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce petit ouvrage. Il est petit mais dense. Parce que dedans, il y a 49, pourquoi 49 vous nous le direz, petites histoires dans l'histoire de France. Alors déjà, pourquoi petites ? Quelle est votre définition de petite histoire ? Comme vous avez remarqué, en fait, j'ai beaucoup écrit d'histoires insolites. En fait, ça témoigne vraiment de ma passion pour l'histoire, pour l'effet un peu singulier. Et je trouve effectivement que ces anecdotes, parfois un peu décriées d'une façon un peu injuste, sont passionnantes parce qu'elles présentent une introduction pour la grande histoire. Et effectivement, au fil de mes lectures, je les retrouve des faits un peu étranges, des saillies marquantes, des faits singuliers. Et ça, ça me captive. Donc effectivement, j'ai voulu évoquer des faits marquants de l'histoire et puis effectivement des anecdotes un petit peu moins connues pour donner en quelque sorte le goût de l'histoire, le goût de l'émerveillement, cette capacité. Et ça, c'est vraiment le parti pris du livre ? Ah oui, en fait, l'idée c'est vraiment de partager cette passion, de faire effectivement qu'on retrouve un petit peu le goût de l'histoire. Donc c'est une belle introduction à l'histoire, à notre culture. Donc c'est pour pousser, évidemment, le lecteur à aller… Aller un peu plus loin sur chaque partie, effectivement. C'est à la fois, on peut dire, une sorte d'aide de mémoire, effectivement, pour se rappeler les faits marquants de notre histoire, donc les dates, les événements, quel roi, etc. Et puis, effectivement, peut-être qu'on sera marqué par telle ou telle histoire, et bien on aura envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, vous définissez, est-ce que vous vous définissez comme un passeur d'histoire ? Le mot est un peu à la mode. Oui, en fait, effectivement, par mon métier même d'enseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable attente et puis une certaine curiosité, si on savait effectivement un peu titiller cet esprit de curiosité. Et donc, effectivement, j'ai vraiment goût, par l'écriture, comme par l'enseignement également, à transmettre, en fait, ma passion ou les connaissances historiques. Et c'est tout à fait possible, effectivement, si on sait, effectivement, par quel biais introduire, en fait, cette connaissance. Et cette curiosité du public dont je parlais en préambule, est-ce que vous la sentez vraiment, vous, avec les lecteurs que vous pouvez rencontrer dans les salons ou bien vos étudiants ? Oui, puisque jamais, en fait, on sait qu'effectivement, l'histoire est très populaire actuellement. Et peut-être que ça procède d'un certain manque. Peut-être, effectivement, par le passé, ils ont peut-être un peu trop survolé certains événements. Peut-être que maintenant, effectivement, on aborde moins telle période de l'histoire. Et là, il y a vraiment, en fait, un désir de combler ces manques ou d'approfondir, en fait, certaines connaissances. Parce que vous, l'enseignement aujourd'hui de l'histoire, vous qui avez été prof d'histoire, dans quelle classe vous enseignez ? Alors, en fait, j'ai enseigné en chambre de commerce, chambre des métiers et aussi à l'université d'Angers. Donc, différentes matières, l'histoire, le français, l'expression écrite, jusqu'à l'éloquence. Et donc, effectivement, là, je trouve que le terme de culture générale me correspond vraiment bien. Je ne veux pas, en fait, faire quelque chose d'un peu trop spécifique ni trop universitaire. Donc, je ne veux pas galvauder non plus l'histoire. Donc, effectivement, c'est vraiment une subtile harmonie, effectivement, entre une certaine rigueur, effectivement, du fait historique. Et puis, en même temps, en fait, rester, en fait, dans l'anecdotique, dans la curiosité, dans le plaisir, dans l'enthousiasme, en fait, de la découverte. – Et vous, qui avez des élèves qui ont tous eu le bac, a priori, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous constatez, est-ce que vous sentez vraiment des lacunes dans l'enseignement qui a pu leur être donné en histoire ? – Ah oui, parce que, par exemple, j'ai mon petit test, je pose trois questions simples, une qui concerne le vase de Soissons, qui a cassé le vase de Soissons, je leur parle du panache, voilà, d'Henri IV, et puis les taxis de la Marne. Donc, voilà, je pose juste des questions sur ces trois faits qui, en fait, me semblent caractéristiques de notre histoire. Et je suis un peu atterré de voir qu'en fait, assez peu d'élèves sont capables de répondre aux trois, certainement, et même à une seule. Donc, je pense qu'on a peut-être eu une sorte, peut-être pas de mépris, mais un peu de négligence par rapport aux grands faits, peut-être qu'on trouvait que c'était donné, que ça allait de soi, ou qu'il fallait aller de l'avant, il fallait avoir une période un peu plus contemporaine. Et ça, il y a vraiment, en fait, un manque réel. Ça, c'est sûr, effectivement, comme de même en expression écrite, on doit revoir des fois des bases pour la conjugaison, les règles d'accord. Eh bien, l'histoire, c'est la même chose. On doit revoir, en fait, effectivement, des choses qui concernent l'histoire de France, le Moyen Âge, la Révolution. – Alors, vous parliez, justement, de mépris. Est-ce que vous pensez que c'est un mépris pour les grands faits, pour les grands hommes, aussi, pour les grandes actions ? – Alors oui, la question se pose avec d'autant plus d'acuité que, voilà, est sorti le film sur Napoléon, qui fait toujours débat. – Que je n'ai pas vu encore, je ne sais pas si vous l'avez vu. – Non, non plus. Donc, bon, j'ai également écrit sur Napoléon. Et donc, peut-être, parce que ce sont des personnages qui ont fasciné, puis qui ont aidé également à instrumentaliser, il y a une sorte de délicatesse, de gêne, presque, en fait, à évoquer ces personnages qui peuvent être, en fait, effectivement, un peu trop marqués poétiquement ou idéologiquement. Alors qu'en fait, ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire de France. Il importe vraiment, en fait, de les étudier. Je ne dis pas de les aimer, mais, en fait, de chercher à les comprendre, de comprendre leurs actions et de comprendre comment ils ont marqué l'histoire de France. – Donc, pour vous, l'expression, l'histoire, par le petit boule à l'orniette, ce n'est pas péjoratif ? – Non, en fait, Alexandre Dumas, beaucoup de romanciers, en fait, ont même privilégié ça, et même en recherchant un peu l'apocryphe, le truculent. Et, en fait, on se rend compte que ces anecdotes, qui peuvent sembler un peu douteuses, des fois sont véridiques. Et puis, surtout, en fait, effectivement, elles témoignent beaucoup plus que, en fait, le fait qu'ils singuliers semblent un peu isolés et ne pas avoir de conséquences. Ces anecdotes, en fait, ne sont pas à prendre comme ça hors contexte. Et souvent, effectivement, elles permettent de tisser d'autres liens et de comprendre, effectivement, telle période, telle fête, telle révolution. – Alors, comment vous avez fait pour… Parce qu'il y a la famille, donc, pour 49, pourquoi 49 ? – Alors, j'aime à penser que je viens… Parce que j'habite Angers. – Ah oui, voilà. – Et qu'effectivement, c'est un hommage à mon département. – Bon, heureusement que vous n'habitez pas le territoire de Belfort. – On y viendra peut-être, parce que, voilà, le prochain livre sera 50 petites histoires de… – D'accord. Oui, donc, la question, comment éviter… Ça doit être très, très difficile de résumer comme ça, parce que nos téléspectateurs, je ne sais pas si on le voit, mais il n'y a pas plus de trois pages, finalement, par chapitre ? – Oui. – Alors, c'est très bien fait, il y a une petite frise chronologique, un petit rappel chrono, un encadré, mais donc, comment faire pour éviter l'écueil de la simplification ? – Alors, c'est amusant, parce qu'en fait, j'apprends aussi un peu l'esprit de synthèse à mes élèves. Et puis, effectivement, en fait, d'abord, il faut avoir une vue d'ensemble, parce qu'effectivement, la jambe brasse, on a une vaste période, donc, déjà, le format impose d'être assez bref. Donc, c'est assez difficile, effectivement, d'être assez bref, et puis, en même temps, sans être exhaustif, d'avoir des points un petit peu particuliers. Et moi, j'ai préféré, effectivement, que lorsqu'on a terminé le livre, en fait, de penser qu'on garde vraiment une vision nouvelle, un peu plus précise de notre histoire, d'une vue d'ensemble un peu plus juste. Donc, en fait, on arrive assez bien à évoquer le fait singulier, sans rentrer, effectivement, dans les détails. Donc, effectivement, on doit faire des choix. Et puis, effectivement, il y a toujours un petit peu ce fait saillant que je mets en avant pour donner le goût, voilà, d'aller découvrir encore une autre histoire derrière. – Alors, nous, on commence au vase de Soissons, on va en parler, et ça se finit en mai 68. Est-ce que vous êtes attaché à avoir un certain équilibre, époque par époque, siècle par siècle ? – Oui, alors, des fois, c'est un petit peu difficile, parce qu'évidemment, par exemple, le XXe siècle est extrêmement riche en faits, et surtout en faits tragiques. Moi, j'ai effectivement peut-être un peu plus d'intérêt pour l'Antiquité. Alors, j'ai dû faire des choix. J'ai commencé avec Clovis, parce que je me souviens de cette phrase du général de Gaulle qui faisait que l'histoire de France commence avec Clovis. Et puis, en fait, il y avait cette histoire du vase de Soissons. Alors, j'ai la nostalgie des images d'épinales, et en fait, je me souviens, je crois que c'était les chocolats. Enfin, bon, c'est vrai que je suis un grand mangeur de chocolat. Et donc, je me souviens des petites images. – Oui, il y a des petites images, effectivement, dans les livres d'histoire. Et donc, ce livre s'adresse à qui, finalement, on a tendance à dire « Bon, c'est un livre sympa pour offrir un gamin comme ça à Noël ? » Mais moi, je l'ai parcouru, j'ai même appris des choses, on va en parler. Ça s'adresse à qui ? – Alors, ça pourrait être très bien mes étudiants, ça pourrait être effectivement un public plus jeune, mais en fait, effectivement, je pense peut-être même à un public plus âgé. Parce qu'effectivement, j'ai constaté ça, effectivement, de gens qui ont mon âge, et qui, en fait, se rendent compte qu'effectivement, il y a quelque chose à manque, ou alors il y a cette curiosité. Et donc, on veut savoir, oui, on a entendu parler du panage blanc, et c'est quoi cette histoire ? On a parlé de, je ne sais pas, de la brioche de la reine Marie-Antoinette. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et donc, effectivement, c'était intéressant de faire ce livre pour vraiment le public le plus large possible. – Alors, on va maintenant évoquer quelques, comment dire, quelques-uns de ces moments qui font partie du roman national. Et d'ailleurs, à propos du roman national, est-ce que vous pensez vraiment que le roman national est utile ? Ou est-ce qu'il n'a pas tendance, finalement, à le falsifier de l'histoire par certains moments ? – Alors, pour rappeler encore, on parlait de Napoléon tout à l'heure, il y avait une citation de Napoléon qui m'amuse assez, en fait, qui disait que l'histoire, c'est un mensonge sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Et on connaît aussi la phrase d'Alexandre Dumas. Et en fait, j'aime penser que, effectivement, même si ça participe un peu d'une sorte de romanesque de l'histoire, qui va être idéologiquement manipulée, selon telle ou telle tendance. Peu importe, en fait, le fait est saisissant. Effectivement, on va découvrir peut-être après qu'il est un peu apocryphe, ou qu'effectivement, comme la chanson de Roland, que les faits ont été un peu exacerbés. Mais en fait, c'est assez secondaire, puisque finalement, les personnages sont vrais, ou de ce que ça dit de notre histoire, ou de cette époque, ou des tendances, ou des mentalités, c'est vrai. Donc, effectivement, je trouve qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter à ne pas vouloir évoquer telle figure, parce qu'on pense que, effectivement, ça a été érigé en… – Vous ne pensez pas, enfin, vous parliez de De Gaulle tout à l'heure, on en parlait quand on préparait l'émission, que finalement, le roman national, tout dépend qui l'écrit. Et je prends un exemple récent, par exemple, la bataille de Montcornet, où Macron, Emmanuel Macron, est venu inaugurer un monument à Montcornet. – Après, on sait très bien qu'il ne s'est rien passé à Montcornet. – Non, et on a stoppé les Allemands, mais ils sont revenus. – Non, mais les Allemands, eux-mêmes, n'en parlent même pas, dans le journal du marche. – Non, alors moi, effectivement… – On les a stoppés peut-être deux heures, mais voilà, il ne s'est rien passé, concrètement. – Je pense que c'est l'idée… – Alors Castaune, mais là où De Gaulle n'était pas, là, on a vraiment… – Effectivement, là, on parle, effectivement, d'une image, d'un symbole. En fait, De Gaulle, effectivement, c'est le symbole de la résistance, donc on a voulu, effectivement, peut-être prendre un exemple de la résistance militaire, donc un des rares… – Mais là, on a fait un vrai mensonge historique. – Un accommodement. – Oui. – Donc, en fait, oui, clairement, ce n'est pas la grande victoire qu'on se plaît à évoquer. Moi, par exemple, quand j'ai parlé du général De Gaulle dans mon livre sur les résistances, c'était autre chose qui m'intéressait. Donc, effectivement, il y a beaucoup de batailles qu'on va, effectivement… En fait, pour tout vous dire, je préfère presque qu'on célèbre une victoire française qui n'a pas vraiment été une victoire plutôt qu'on a pu le faire récemment, en fait, célébrer Waterloo, alors qu'on n'a pas pensé à, effectivement, évoquer Austerlitz. C'est toujours un peu dérangeant, effectivement, cette histoire quand on récupère une victoire ou, au contraire, même qu'on se serve d'une défaite pour véhiculer quelque chose. Et là, en fait, j'ai vraiment tenu à prendre une distance, d'ailleurs, comme quand j'enseigne, vraiment, je suis de la plus grande notarité possible parce qu'en fait, je ne veux pas qu'un discours politique vienne s'interposer entre le fait historique ou entre ma passion et puis, effectivement, ce que je vais délivrer. – Alors, on va commencer, effectivement, par l'épisode archi-connu du vase de Soissons. Est-ce que l'histoire est vraie ? – Alors, archi-connu, plus tellement. – Plus tellement, bon, d'accord. – Alors, évidemment, les temps sont lointains, donc l'histoire est probablement apocryphe, mais j'aime à penser qu'elle est vraie. Parce qu'en fait, elle correspond vraiment bien à la mentalité de Clovis, à Homer de l'époque. Et peut-être, effectivement, ça a été un peu déformé, mais en fait, ça correspond tout à fait à une réalité. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence de Clovis, qui était en fait un redoutable guerrier, mais en fait, c'était également un grand homme d'État. Il avait très bien compris, en fait, l'importance de tisser une alliance avec le clergé. Et cette histoire du vase de Soissons, c'est ça, en fait. En gros, l'histoire, c'est après la victoire, donc, contre Sir Grius, en 486, les francs ont le droit de se répartir le butin, et à partager fait. Et là, en fait, l'évêque vient de demander, puisque son église a été pillée à Clovis, s'il peut récupérer un vase particulièrement précieux. Et là, Clovis, en fait, veut s'arranger, en fait, les bonnes grâces de l'évêque. Il comprend tout de suite l'importance future. Bon, un guerrier franc refuse, prend sa francisque et brise, en fait, le vase. En disant, voilà, tu n'auras que ce que le sort t'a décidé. – Tu ne recevras que ce que le sort te donnera. – Te donnera, et effectivement, on a de l'esprit un peu mesquain, mais un peu revanchard de Clovis, qui, quelques temps après, un an après, passe en une revue d'armes, donc ses guerriers, voilà, et donc il passe devant le guerrier en question. Et là, il remarque, en fait, les armes sont mal entretenues. Il jette les armes au sol en disant, voilà, qu'est-ce que c'est que ces armes qui sont dans un état déplorable. Le guerrier se penche pour ramasser ces armes. Et là, effectivement, grand coup de Francis de Clovis. – Je vais vous expliquer, il lui casse la tête. – Alors, cette histoire, je ne sais pas si on peut dire une légende, mais elle a commencé à prendre forme à quelle époque ? – En fait, très rapidement, puisqu'en fait, on en avait déjà des chroniqueurs. Je pense qu'à l'époque, car on l'a gêne aussi, en fait, on aimait bien, voilà, un petit peu, peut-être embellir, en fait, les origines franques. Donc, on n'hésitait pas, en fait, à mettre en avant les valeurs guerrières, martiales, et puis, effectivement, l'intelligence, ou même une sorte de violence d'État, en fait, qu'on trouvait légitime. – Alors, on va passer, même juste à peine 200 ans, et là, c'est l'histoire du roi Dagobert. Alors là, tous les enfants de France connaissent quand même la chanson du roi Dagobert qui met sa culotte à l'envers. Finalement, Dagobert, c'était plutôt un roi, plutôt pas mal, presque, je lis. – Oui, on dort des 10 000 bulgars qui l'aura. – Oui, oui, non, mais j'entends en termes de… – D'ailleurs, en fait, c'est encore une injuste des histoires, parce que Dagobert, effectivement, de toute l'alignée des rois… – Ce n'est pas le Bénet que présente la chanson. – Et en fait, non, au contraire, oui, et c'est peut-être un des plus grands rois de son temps. – Mais reviens, oui. – Alors, et là, effectivement, vous avez raison de parler des mensonges de l'histoire, parce qu'en fait, tous, on a écouté cette comptine, et donc, on a l'image d'un Benet, qui se trompe même, en fait, qui est incapable de… – Alors qu'en fait, c'est un grand homme d'État qui est appuyé, effectivement, par un ministre Éloi, Saint-Éloi, qui était, voilà, très intelligent. Pourquoi, en fait, il y a cette histoire de culotte ? C'est simplement, effectivement, c'est une mise en scène, en fait. En gros, effectivement, ça a été inventé pendant la Révolution pour se moquer du roi. – Pendant la Révolution. – Alors, si je me souviens bien, c'était juste avant, enfin, voilà, à l'époque révolutionnaire, mais pré-révolutionnaire. Et c'était une façon détournée de se moquer de Louis XVI, puisqu'à l'époque, il fallait encore être un peu prudent. Et donc, c'était, voilà, une critique indirecte de la monarchie. Et donc, en fait, effectivement, au final, Dagobert, ça a plutôt été un bon roi au sens étatique, puisqu'il a renforcé l'autorité de l'État. Enfin, il a fait un certain nombre de choses. Donc, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a gardée. – Et puis, avec une attaque aussi sur la reine, sur Marie-Antoinette, parce que, enfin, là, vous donnez le texte original de la chanson. Et effectivement, quand le roi remet sa culotte à un endroit, donc, il découvre sa peau. Et le grand Saint-Éloi lui dit au mon roi, « Vous avez la peau plus noire qu'un corbeau. » « Bah, bah, lui dit le roi, la reine l'a bien plus noire que moi. » Voilà. Maintenant, allez, on va redéconstruire un petit mythe. C'est la bataille de Roncevaux. C'est vraiment une bataille ? C'est là encore, on en fait des caisses. – Oui, on pourrait même presque dire que tout est faux dans cette histoire. C'est peut-être un fait presque de brigandage, ou une vengeance aussi, parce qu'effectivement, contre Saragosse qui a été pillée. En fait, ce n'est pas vraiment une bataille, c'est une sorte, effectivement, de combat d'arrière-garde, puisque Roland, en fait, commande, en fait, l'arrière-garde. La troupe, voilà, avec Charlemagne est au loin. Et donc, effectivement, à l'arrière, il y a les vivres, les blessés, voilà. Et donc, en fait, c'est une troupe moindre qui est prise d'assaut, en fait, par des montagnards, sans doute taillés avec des musulmans de Saragosse. Mais en fait, ce n'est pas du tout une bataille qui n'a aucune importance stratégique, une bataille plus que mineure. Roland lui-même, en fait, c'est un personnage, finalement, assez fait important, assez fade. Et alors, pourquoi cette histoire ? Pourquoi ça nous a marqués ? C'est simplement, alors moi, j'aime bien, parce qu'effectivement, je suis un passionné de littérature. Là, on voit la puissance du fait littéraire. C'est qu'en fait, effectivement, ça a donné une chanson de geste, donc la chanson de Roland. Et je pense qu'il y a eu, effectivement, un véritable mythe par rapport au mythe de la chevalerie. C'est peut-être le naissance du mythe de la chevalerie avec, effectivement, cette épée, enfin, ce combat, l'idée du corps qui sonne. Enfin, on est dans le tragique, en fait. Donc, il y a une vraie puissance dans la narration qui fait qu'en fait, effectivement, cette histoire qui était juste un petit fait anecdotique est devenue, en fait, presque un récit national. Donc, on voit, en fait, aussi la transformation. Là, cette fois-ci, en fait, ce n'est pas une volonté politique. En fait, c'est plutôt, en fait, une volonté poétique qui érige, en fait, un fait singulier en fait historique national. Alors, vous présentez également des dates charnières, notamment la bataille de Bouvines. Oui, alors là, encore une... Vous présentez, là, comme, elle, une vraie grande bataille, mais qui est surtout la naissance d'une nation, dites-vous. Et, en fait, effectivement, on retient toujours 1515. En fait, on oublie la bataille de Bouvines, en fait, qui a lieu, évidemment, si je me souviens bien, en 1214. Et donc, on a, en fait, un roi que je trouve vraiment très intéressant, Philippe Auguste, et qui se bat, en fait, contre une coalition, voilà, l'empereur Auton, etc. Et le combat devait être perdu. En plus, c'était le fameux dimanche de Bouvines. Donc, normalement, on ne devait pas se battre. Donc, voilà, on a pensé que les Français seraient un petit peu mous. Et là, c'est... La bataille est beaucoup plus importante qu'on ne le pense et qu'on ne le dit, en fait. Alors, c'est effectivement pour rétablir quelque chose, par rapport à Marignan, dont on parle souvent, c'est que c'est la naissance, en fait, du sentiment national. Voilà, le sentiment d'appartenir à une communauté nationale, à un peuple. Et, effectivement, ça va être une grande victoire contre une coalition qui va être beaucoup plus forte, en fait, que l'impact réel qu'elle aura d'un point de vue stratégique. En fait, elle marque aussi un peu la naissance de la France. – Oui, parce que finalement, Marignan n'a aucun intérêt. – Voilà, en plus, voilà, c'est dans nos guerres de conquête. – Mais alors, pourquoi est-ce que Marignan a été mis plus en avant que Bouvines ? Parce que la date est plus facile à retenir, mais bon, 1214, 1515… – Ce n'est pas impossible. Et puis, en fait, il y a le personnage quand même de François 1er. Ce roi est fascinant, un colosse brillant, une cour brillante, etc. Donc, je pense que tout à fait qu'en fait, on a retenu Marignan plutôt que Bouvines. Et en fait, au final… – Mais Marignan ne font de rien. – Non, ne font de rien du tout. En plus, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après Marignan, il n'y a pas vie dix ans après qu'il y a une défaite terrible. Donc, on aurait dû même occulter Marignan, parce que finalement, ça n'a pas débouché sur une ère glorieuse. – Donc là, on a vraiment un roman national qui a été écrit. Et par qui, concernant Marignan ? – Alors, en fait, je pense que c'est tous nos historiens du 19e, 20e siècle, parce qu'effectivement, je pense qu'on a décidé, on a choisi nos rois. Donc, on avait François 1er, Henri IV et puis Louis XIV, pour faire un résumé un peu grossier. Je pense qu'en fait, on a un peu synthétisé, on a retenu un peu les grandes batailles de ces époques-là. Et donc, on s'est un petit peu moins intéressés aux périodes un peu plus lointaines. – Alors, vous avez aussi un titre provocateur, je trouve, concernant Louis XI. Posez la question, est-ce que c'est le pire roi de France ? Pour moi, non. Pour moi, c'est François 1er, le pire roi de France. – Alors, François 1er, je ne vous cache pas, j'ai une certaine tendresse par rapport à, comment il s'appelle, Léonard de Massy. Mais bon, c'est autre chose. Mais pour l'anecdote, pour Louis XI, ça va vous amuser, parce que je vais vous parler un peu de mes lecteurs. – Allez-y. – C'est que je me suis fait disputer, en fait, par deux lecteurs, en l'occurrence, deux lectrices. Et il m'a dit, en fait, mais en fait, vous êtes vraiment méchant et injuste. Avec Louis XI, vous dites qu'il est épouvantable, c'était un roi cruel, mais il n'était pas du tout comme ça, c'était un de nos plus grands rois, etc. Enfin, j'ai eu un message assez long. Et quelqu'un d'autre, en fait, effectivement, m'a dit, mais tout l'inverse. Donc, effectivement, en fait, vous êtes vraiment trop gentil, vous avez été vraiment un peu généreux avec lui. Alors qu'en fait, enfin, bref, c'est... Et donc, effectivement, on voit qu'on projette un peu toujours sa subjectivité. Alors, il y a encore, comme tous les faits historiques, sa part de vérité, de mensonge. On a l'image, en fait, des fameuses fillettes. En fait, donc, c'était des cages... – Oui, ils se disaient des cages. – Voilà, oui, leur... – Ça, c'est faux ? – En fait, oui, c'est faux. C'était pas vraiment... Alors, c'était une forme de torture, puisqu'on ne pouvait ni s'asseoir, ni se tenir debout, etc. Et donc, en fait... – Ah non, vous dites qu'il y avait un lit ou une table dans les cellules. – Oui, en fait, au final, en fait, c'était beaucoup plus confortable. Enfin, je vais pas dire confortable, oui. Voilà, c'est annoncé. Donc, en fait, c'était un roi injustement traité, parce qu'effectivement, il n'y avait rien de glorieux. Il s'habillait très pauvrement. Il était très pieux. C'était un homme simple. Donc, alors même, peut-être qu'on aurait préféré un roi qui se comportait en roi. Et en fait, finalement, ça a été quelqu'un... On ressort souvent sa citation. Donc, il faut savoir dissimuler pour gouverner. Enfin, qu'il ne sait dissimuler... – Puis, c'était un adolescent rebelle. – Oui, voilà. Donc, il y avait une petite embrouille par rapport à la maîtresse de son père. Mais, en fait, je pense que c'était vraiment, sans doute, un de nos plus grands rois. Mais, effectivement, il a eu ce traitement un peu injuste, parce qu'il n'y avait pas le face qu'on attend d'un roi. Donc, effectivement, puis on a brodé, effectivement, sur ses méchancetés. Mais, évidemment, comme c'était un roi calculateur qui a apprécié particulièrement l'art délicat du complot, évidemment, il n'a pas le même traitement qu'un Louis XIV, par exemple. – Qui avait fort à faire avec ses voisins bourguignons. Alors, vous évoquez également quelques mystères. L'histoire de France en regorge. Le plus connu est celui du masque de fer. Mais je suis très, très déçu, parce que vous ne le raisonnez pas. – En fait, c'est comme le trésor des Templiers. Alors, il y a toujours des pistes. On a toujours aussi un peu nos favoris. Moi, j'aime bien la version, évidemment, d'Alexandre Dumas, avec le frère du roi. Est-ce qu'on le saura un jour ? – Il y a un peu de chance. – Oui, il y a quand même peu de chance. Certains pensent même que ça aurait été complètement faux. En fait, ça aurait été, effectivement, le gouverneur de la prison qui voulait, en fait, se donner du prestige. Et donc, effectivement, il aurait inventé un personnage mystérieux, prestigieux, appartenant, soi-disant, au plus haut niveau de la cour, pour, en fait, montrer qu'à quel point, lui, il était, en fait, un puissant personnage. Donc, en fait, il y a plein d'énigmes. Donc, c'est, effectivement, peut-être une idée de… Après, d'aller voir un petit peu plus loin et de se faire sa propre opinion. Mais j'ai abordé, en fait, les anecdotes et les mystères parce qu'effectivement, pour moi, c'est ce qui fait le piment de l'histoire de France. C'est, des fois, un petit peu négligé, même un peu traité avec un regard un petit peu méprisant. Mais c'est vraiment ce qui donne la curiosité, le goût de l'histoire. C'est, en fait, c'est le mystère, toujours le mystère. Donc, certains n'en sont pas vraiment. On se demande même si le trésor des Templiers a vraiment existé. Oui, j'allais vous demander. Vous avez des pistes pour le trésor ? Je pense qu'il faut encore poser un chisor. Bon, certains pensent qu'il est parti en Écosse. Or, on en voit. Par même des détours un peu obscurs, on l'envoie même aux États-Unis, bien des années après, évidemment. Donc, il n'est pas possible comme certains trésors, en fait, qu'il n'est pas vraiment existé. Voilà. Donc, on s'attend, effectivement, à un trésor classique. Donc, moi, j'aime à croire quand même qu'effectivement, il est quelque part. Il y a des trésors comme ça, assez fabuleux, qu'il reste encore à découvrir. Donc, ça, c'est fascinant. Trésor des Visigoths, le trésor du roi Alaric, etc. En fait, on sait, c'est attesté qu'ils existent. Ça, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Alors, autre mystère, là, j'ai vraiment appris quelque chose, c'est la Moresse de Moray. Alors, qui est cette Moresse de Moray ? Alors, qui était l'enfant caché de Versailles ? Oui. Alors, on tient cette histoire toujours un peu au comère de l'époque. En l'occurrence, cet excellent duc de Saint-Simon et après Voltaire. Donc, on a quand même... Oui, qui a une langue perfide. Ah oui. Oui. Alors, quelqu'un qui s'intéressait vraiment un peu au radeau, mais en même temps, une écriture magnifique. Saint-Simon et Voltaire, donc les plus grands esprits de leur temps. Donc, on avait également ce goût pour le mystère, l'anecdote. Et donc, il y a une histoire avec, on voit effectivement Bontemps, le valet du roi qui se rend... Alors, donc, en replaisant le contexte, on est sous Louis XIV. Oui. Et ? Et donc, effectivement, il y a un personnage un peu bizarre dans les environs de Fontainebleau, si je me souviens bien. Donc, dans un monastère, enfin, et qui est élevé apparemment avec, effectivement, dans le plus grand respect, dans le plus grand luxe. Et puis, effectivement, il y a de puissants personnages qui viennent voir cette jeune femme qui est un peu particulière puisqu'effectivement, elle a un teint particulièrement allé. Et en fait, à un moment donné, elle a relâché. Tiens, il y a mon frère qui se promène et donc c'était le roi. Enfin, ouais. Bref, et on se pose des questions. et apparemment, donc, d'après Saint-Simon, Voltaire, il y a en fait de puissants personnages. Donc, il y a différentes hypothèses. Il y a deux hypothèses majeures. Alors, le personnage vraiment a existé. Il a existé. La moiresse… Donc, il y a vraiment une apparence nord-africaine. Effectivement, une afférence fortement même africaine. Donc, de toutes ces personnes… c'était… Oui, en fait, effectivement, à l'époque, c'était le terme. Donc, certains pensent qu'en fait, ce serait l'enfant de Louis XIV qu'il aurait eu effectivement avec personnes d'origine africaine. Mais plus troublant encore… Il y a beaucoup de personnes d'origine africaine. En fait, il y avait notamment des nains qui étaient là pour servir un peu de bouffon, divertir la cour. Il y avait une sorte de fascination pour ces personnages. D'ailleurs, une fascination qui allait jusqu'à la reine. Et là, moi, je veux dire ce deuxième volet qui semble encore plus scandaleux et un peu plus étrange et peut-être même plus improbable. Mais en fait, on se rend compte que des fois, l'improvable, n'empêche pas. C'est qu'en fait, Marie-Thérèse avait effectivement un nain à la cour qui était d'origine africaine peut-être du royaume du Dahomey et qu'effectivement, certains prétendent qu'un enfant qu'elle aurait eu qui a vraiment existé, en fait, Marie-Anne, si on se souvient bien, aurait été en fait le fruit d'une union de la reine Marie-Thérèse avec, je crois qu'il s'appelle Nabbo, le bouffon de l'époque qui était donc effectivement d'origine africaine et qui, effectivement, cet enfant, Marie-Thérèse, c'est attesté puisqu'effectivement, on accouchait devant le public. – On a mis ça, elle accouchait en public. – On s'est rendu compte qu'en fait, elle n'avait pas du tout le teint rose auquel on s'attendait. et donc, on aurait effectivement après dissimulé, donc effectivement, on l'aurait fait passer pour morte et puis on l'aurait caché en fait dans cette abbaye. Donc, cette mauresse un peu mystérieuse serait peut-être le fruit adultérin de la reine Marie-Thérèse avec son bouffon qui lui-même aurait disparu après assez rapidement. – Mais qu'est-ce qu'on a comme source sur le sujet à part des ragots de Voltaire ? – Voltaire a quand même, je pense que ça va au-delà des ragots puisqu'en fait, il a quand même interrogé de puissants personnages aussi et donc apparemment, il s'est fait une certaine opinion. Mais honnêtement, voilà, des fois, ça semble un petit peu tiré par les cheveux donc on a quand même de grands doutes. – Donc, l'autre version, c'est la fille naturelle avec une servante antillaise. – Oui, aussi, et puis avec toutes les histoires un peu truculentes de l'époque où en fait, on pensait que peut-être Marie-Thérèse aurait accouché de cet enfant parce qu'elle aurait mangé trop de chocolat, par exemple. – Ah bon ? – Donc, oui, il y a plusieurs histoires. – Donc, ça fait partie de vos mystères ? – Mystères non élicidés mais en fait, justement, c'est peut-être pour en donner envie d'aller se faire sa propre idée. – Alors, vous citez également des… oui, il y a une autre chose qui était intéressante, c'est le tableau de la Méduse et la façon dont Théodore Géricault compose son tableau. – Alors, je me souviens, Pierre Lottis qui avait eu cette boutade, il était très fier, il disait, j'ai un ancêtre qui a été mangé sur le radeau de la Méduse. – Oui, alors c'est quoi ça ? – Et en fait, le radeau de la Méduse c'est aussi un des grands scandales. On est à l'époque de la restauration, retour du roi, l'huile d'usite et en fait, on va nommer comme commandant de navire des gens qui n'ont pas du tout navigué depuis des années, qui n'ont pas du tout la compétence mais effectivement qui ont un nom le naufrage a eu lieu en 1816 après effectivement le retour du roi et donc c'est vraiment un capitaine absolument incompétent donc il va échouer son navire au large de l'Afrique. L'histoire, on va la faire un peu rapidement mais il y a une lâcheté du capitaine et puis des personnages qui sont là notamment un futur gouverneur, sa femme et puis quelques officiers qui montent dans la chaloupe avec toutes les vivres et ils demandent effectivement aux braves marins de construire un radeau. Il y a toujours des charpentiers de marine donc ils arrivent à faire un radeau à peu près de l'équivalent de la pièce sauf qu'en fait ils sont plusieurs centaines sur le radeau et ils sont tellement nombreux que le radeau en fait s'enfonce donc ils sont toujours dans l'eau et puis en fait sans vivre et puis en plus ils se rendent compte que la chaloupe le plan était de tirer le radeau vers les côtes et puis en fait ils se rendent compte que c'est absolument impossible de se tirer ce radeau donc en fait on coupe les amarres et on reçoit de bonne chance et ce qui est horrible c'est qu'effectivement la chaloupe avec les officiers finira par être récupéré et donc ils seront sauvés assez vite mais le radeau lui va dériver pendant un certain temps et là ça va être l'enfer sur terre enfin voilà – Sommers – Oui, Sommers en l'occurrence parce qu'effectivement les requins la faim ils se vêtent entre eux et puis effectivement ils se dévorent et ça c'est un fait qui va vraiment marquer ce sera un travail – Je me suis posé la question pourquoi cette histoire dans le livre finalement parce qu'on n'en parle jamais du radeau de la Méduse sauf lorsqu'on va voir le tableau – En fait ça témoigne un peu aussi de ce qu'était l'époque avec le retour de l'818 et qu'effectivement il y avait certaines négligences certaines impérissies du gouvernement donc on est vraiment dans cet esprit de restauration et puis en fait moi ça m'a marqué parce qu'en fait là c'est l'histoire la petite histoire mais qui rencontre la grande histoire de l'art avec effectivement ce tableau de Jéricho qu'il faut aller voir avant qu'il disparaisse puisqu'en fait il a employé des substances un peu particulières et donc le tableau noirci d'année en année et un jour – Et la restauration ? – Non là en fait on ne maîtrise rien sur ce genre de choses et alors là Jéricho a fait une œuvre absolument incroyable alors pour la petite histoire je raconte ça mais il faut les encourager à travailler si vous allez voir effectivement l'œuvre louvre vous vous rendez compte en fait de la taille monumentale en fait de la peinture et donc pour se se dissuader en fait de se disperser d'aller sortir voir ses amis en fait il s'était rasé la moitié du crâne comme s'il y avait l'air parfaitement ridicule et il était obligé de travailler à son œuvre et puis après en fait il poussait le scrupule par exemple pour le côté un peu verdâtre déchère etc il avait demandé en fait à un ami médecin de lui prêter des bouts de cadavre qu'il a moncelette dans son atelier donc il a fini par avoir quand même quelques problèmes avec les voisinages parce qu'on s'est posé des questions des voisins et alors on va terminer ce petit tour des anecdotes avec les taxis de la Marne oui l'histoire bon pareil elle est connue mais peut-être inconnue aussi du jeune public est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des taxis de la Marne avec la petite anecdote finale alors en fait en soi-même c'est pas une bataille on la présente comme une bataille décisive mais c'est plus effectivement parce qu'elle a incarné en gros effectivement on est au début de la guerre et les allemands progressent beaucoup plus vite que prévu c'est un petit peu la panique ils arrivent donc presque aux portes de Paris Gallieni en fait comprend qu'effectivement il y a une urgence il faut mobiliser les troupes les troupes sont ailleurs et donc effectivement comment on va faire pour les acheminer sur le front il faut en fait au moins stopper l'avancée allemande en tout cas les premières troupes et donc on va avoir une idée de génie c'est qu'en fait on va les acheminer par taxi donc effectivement à l'époque c'était imaginativement à pied à cheval donc c'était vraiment très très lent et donc on va mobiliser tous les taxis de Paris modèle Renault il y en a combien à peu près ? il semble qu'il y en avait 3000 oui quand même donc effectivement alors on mettait 4-5 modems peut-être même un peu plus par taxi donc on les entassait comme on pouvait au final au final en fait au final en fait il n'y a pas eu c'était pas de grosses troupes qui ont été acheminées sur la Marne mais en fait l'effet a été sidérant pour les allemands qui effectivement ne s'attendait absolument pas à voir des français ici effectivement une nuit en fait ils ont été acheminés par une noria de taxi qui ne devaient pas dépasser les 20 km heure voilà ah oui oui surtout qu'en plus effectivement ils étaient chargés à bloc donc on avait vraiment réécuré qu'ils aient tout ce qu'on pouvait trouver et puis effectivement je ne sais plus j'ai dit 3000 c'était en tout cas plusieurs centaines de taxis qui ont acheminé quelques milliers d'hommes 630 taxis qui vont transporter selon les sources 3, 5 ou 10 000 soldats voilà c'est ce que j'avais reçu le chiffre de 3000 mais au maximum 10 000 soldats avec quelques centaines de taxis donc en fait c'était quand même un peu anecdotique donc simplement ça marquait les allemands parce que oui dans la bataille de la marne il y a 400 000 soldats qui sont engagés oui voilà c'est vraiment rien alors ça a permis quand même de stopper les premières troupes allemandes et donc de marquer les esprits puis après d'amener le renfort et surtout en fait là on peut parler de propagande politique puisqu'effectivement on a trouvé l'idée absolument géniale donc on a en fait monté ça en sauce et effectivement c'était l'incarnation en fait du génie français notre capacité à nous adapter le système D oui voilà on n'a pas d'essence mais on a quand même un petit peu pour acheminer les troupes mais non non et c'est aussi un peu le début de la guerre moderne donc effectivement après bon voilà ce sera vraiment le tragique mais là en l'occurrence effectivement ça a permis un peu de mobiliser les énergies en disant vous voyez on sait s'adapter et puis des fois on a vraiment des idées on est les premiers à y avoir pensé et la petite anecdote finale c'est que ces braves taxis parisiens ont laissé tourner le compteur oui en fait ça a été négocié j'imagine en fait ça choque vraiment parce qu'on pense qu'effectivement c'est un élan national que chacun a donné en fait de soi les taxis effectivement tous en fait ont été bon d'abord ils n'ont pas tellement une chose ils ont été réquisitionnés et puis effectivement ils ont fait tourner le compteur mais en plus au tarif le plus cher au tarif 2 oui oui hors de la capitale 2 nuits pour ceux qui prennent un peu le taxi c'était déjà déjà d'actualité et donc voilà ça a été le ministère de la guerre a dû s'acquitter d'une 75 000 francs c'est une somme colossale quand même pour l'époque donc c'était vraiment surprenant bon ça n'empêche pas effectivement la beauté du geste mais effectivement on était vraiment dans le symbole écoutez moi vraiment c'est un livre à recommander voilà laissé sur la table basse et puis temps en temps on le prend on le feuillette on apprend des choses et puis surtout ça doit inciter bien évidemment les lecteurs à aller plus loin à fouiller de prendre un vrai bouquin sur Philippe Auguste ah oui c'est ça parce qu'effectivement après on ne peut pas sur un seul chapitre bien sûr bien sûr et là pour conclure je voudrais vous sur la couverture votre éditeur a écrit donc par marque 49 peut-être histoires de France de l'histoire de France par marque le François influenceur numéro 1 en culture G donc en culture générale j'imagine sur LinkedIn alors je n'aime pas trop le terme d'influenceur je me vois plus comme un créateur de contenu et c'est vrai que j'ai en fait découvert ce réseau il y a quelques années deux ou trois ans et je publie quotidiennement en fait je suis un lecteur compulsif et j'adore partager justement mais souvent mes petites anecdotes mes réflexions alors c'est sur l'histoire sur l'art souvent sur la littérature des fois c'est des bons mots de général de Gaulle de Churchill etc et en fait comme j'étais le premier à le faire ça a vraiment plu donc effectivement il y a une sorte de communauté justement vous avez combien ? je ne sais pas comment on dit sur LinkedIn un peu plus de 55 000 abonnés et c'est moins que effectivement pour ceux qui sont sur les autres réseaux comme TikTok ou YouTube mais ça fonctionne un petit peu différemment et j'ai des interactions qui sont formidables avec des lecteurs qui sont passionnés et qui ont aussi pour certains des très grandes spécialités qui sont effectivement des agrégés en grec ancien ou en histoire ancienne et on a des débats donc en fait c'est un réseau qui est vraiment fascinant et donc vous utilisez aussi TikTok et YouTube effectivement je publie aussi des petites vidéos donc sur TikTok YouTube Facebook et puis Instagram mais je suis majoritairement sur LinkedIn ou à chaque fois voilà je partage alors qu'est-ce que vous pensez d'Internet et est-ce que Internet pour vous est le média idéal pour faire passer l'histoire parce qu'on y trouve quand même le pire et le meilleur voilà sur Internet on trouve que Jeanne d'Arc n'a pas été brûlé alors déjà les algorithmes en fait remarquent un peu nos centres d'intérêt donc par exemple effectivement si on regarde majoritairement l'histoire on va nous proposer de l'histoire après effectivement le problème c'est qu'on a un petit peu tout et n'importe quoi moi j'aime beaucoup cette diversité cette multiplicité alors je pense qu'effectivement il faut vraiment cultiver en parallèle l'amour du livre le rapport à l'écrit et puis effectivement lire des auteurs sérieux et puis en fait peut-être aller quelque chose pas forcément plus vers le divertissement mais en fait un autre mode d'accès à la connaissance et c'est vraiment fascinant parce qu'en fait on voit des gens érudits ou d'autres en fait qui ont simplement le goût et en fait qui le partagent mais d'une façon remarquable et ça c'est vraiment alors évidemment les différents réseaux ne fonctionnent pas de la même façon on n'a pas la même qualité non plus dans la production mais c'est quelque chose qui me captive alors ça prend un petit peu de temps c'est vrai donc il faut prendre quand même du recul Quel conseil vous donner par exemple à un jeune qui s'intéresse je reprends l'histoire de Jeune d'Arc parce que ça m'est tombé dessus hier justement où je tombe sur un site qui a une présentation très très sérieuse et là j'apprends que donc Jeune d'Arc n'a pas été brûlé mais qu'elle a été enterrée je ne sais où Ah les fameux complotistes Oui on n'est même plus dans le complot parce que ça n'intéresse plus personne finalement de savoir si Jeune d'Arc enfin plus personne voilà il n'y a pas d'incidence sur notre monde d'aujourd'hui mais quel conseil vous donner aux jeunes téléspectateurs justement pour faire la part des choses Alors si on a voir Jeune d'Arc par les livres universitaires d'Érudit ça peut être un peu intimidant et on ne sait pas en fait effectivement quel livre privilégier en fait paradoxalement j'aime bien ces histoires qui peuvent être un peu singulières j'avais entendu parler effectivement des reliques de Jeune d'Arc des fausses Jeune d'Arc donc effectivement l'idée c'est peut-être en fait d'abord d'attirer un peu sa curiosité par ces histoires qui sont vraiment des fois un peu ridicules un peu cadavra d'indir et en fait effectivement d'aller après faire son propre sa propre opinion sa propre idée en consultant tel ou tel livre et puis en fait au final de toute façon on regarde un certain nombre de vidéos et on finit par se faire une bonne idée parce qu'en fait c'est des vidéos qui sont un petit peu farfelues ne sont pas forcément majoritaires et en fait on a d'excellentes vidéos sur internet d'excellentes articles qui sont faits par des professeurs universitaires des professeurs d'histoire et qui sont vraiment de haute tenue donc c'est ne rien négliger en fait effectivement on peut mais voilà en gardant son aspect toujours sourcer trouver les bonnes sources les bons éditeurs les soucis de la vérité évidemment prime mais ce qui est surtout important c'est de garder sa qualité son goût en fait effectivement on s'intéresse à Jeanne d'Arc c'est très bien donc effectivement peut-être qu'on est tombé sur de mauvaises vidéos mais ça ne doit pas en fait nous dissuader d'aller plus loin et puis après effectivement peut-être de lire tel ou tel livre après de toute façon des revues d'histoire il existe beaucoup des livres aussi des revues d'histoire européenne oui par exemple Marc Lefrançois merci infiniment d'ailleurs les petites histoires il y en a un qui en fait très bien c'est Christopher Lannes que vous allez retrouver juste après cette émission en attendant donc vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube et puis je vous renvoie donc aux 49 petites histoires dans l'histoire de France pour parfaire votre culture générale merci et à bientôt Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire et dans une nouvelle thématique qui ce mois-ci va être consacré à un sujet que j'aime beaucoup et que vous aussi du coup parce que vous faites tout comme moi les victoires inespérées j'adore ce sujet parce qu'il y en a tellement dans l'histoire de France vous savez c'est ce genre de bataille où on se retrouve à 1 contre 5 1 contre 10 et finalement on éclate quand même tout le monde bon après il faut dire qu'il y en a eu aussi pas mal pendant l'épopée napoléonienne mais je vais pas en faire trop là dessus sinon on va encore me dire que je suis trop napoléocentré ce qui est vrai et alors donc on va parler d'autres victoires inespérées mais le problème c'est que les plus connues les plus incroyables bah généralement je les ai déjà traitées dans la petite histoire alors du coup pour ne pas vous refaire deux fois les mêmes épisodes j'ai décidé que pour celui-ci donc l'épisode 1 sur 4 j'allais vous faire une petite compile rapide des batailles épiques et inespérées qu'on a déjà abordées et ensuite à partir de l'épisode 2 bah je reprendrai normalement une bataille un épisode et j'essayerai de pas faire du Napoléon non je plaisante j'y arriverai jamais allez c'est parti pour cet épisode 1 je vais vous parler rapidement de trois batailles déjà abordées dans la petite histoire donc mais que je ne pouvais pas mettre de côté pour cette thématique parce qu'elles sont vraiment incroyables et elles ont toute leur place ici la première c'est la bataille de Fort Carillon je l'aime bien celle-ci déjà parce que c'est contre les roast beef mais surtout c'est en Nouvelle France que ça se passe et la Nouvelle France c'est vraiment le symbole de ces causes perdues magnifiques de notre histoire ça se passe en 1758 on est en pleine guerre de 7 ans triste guerre pour la France puisqu'on perd le Canada donc le monde mais justement c'est cette bataille de Carillon qui va redonner espoir à tout le pays elle se déroule donc au Fort Carillon un fort français qui contrôle l'accès au fleuve Hudson et les britanniques sont bien décidés à s'en emparer et pour ce faire ils réunissent une armée colossale pour ce théâtre 15 000 hommes ça peut paraître rien 15 000 hommes mais à l'échelle de ce théâtre de la Nouvelle France c'est énorme c'est dire à quel point ça leur tenait à coeur alors que de leur côté les français ne sont que 3600 on est donc à 1 contre 4 disons et pourtant pour les anglais rien ne va se passer comme prévu et ça on le doit à une seule chose l'arrogance et l'incompétence de leur général le général Abercrombie je sais il a un blas pourri Abercrombie a un tel mépris pour les français et une telle certitude de l'emporter qu'il va tout faire à l'arrache c'est à dire donner des ordres absolument aberrants tout en étant situé lui-même loin de l'action bien sûr c'est un anglais sauf qu'en face de lui se trouve le marquis de Montcalm qui lui a tout préparé tout prévu fait fortifier la position et se trouve en permanence au milieu de ces hommes combattant avec eux le résultat c'est que le général anglais va lancer toute une série d'attaques frontales qu'on appelle aussi dans le vocabulaire militaire des grosses attaques de bourrin absolument dévastatrices les soldats anglais vont être je cite fauchés comme de l'herbe ils vont se prendre une telle dérouillée qu'ils vont se mettre à paniquer au point de se flinguer entre eux à bout portant dans la fumée et dans la panique bref un désastre il tentera bien d'autres trucs mais ça ne marchera pas les français vont repousser absolument tous les assauts et cette victoire va être retentissante jusqu'à Versailles où on célébrera Montcalm et elle relancera pleinement l'espoir pour le Canada français malheureusement vous connaissez la suite de l'histoire l'espoir sera de courte durée on va perdre le Canada mais cette déculottée à 1 contre 4 n'en reste pas moins très bonne à prendre la deuxième bataille dont j'aimerais vous parler c'est Montgisard Montgisard c'est simple c'est la plus belle victoire de l'histoire des croisades nous sommes le 25 novembre 1177 et l'armée croisée commandée par le jeune Baudouin IV le roi lépreux affronte l'imposante armée du sultan Saladin quand je dis imposante armée c'est qu'il faut bien se rendre compte que les croisés qu'on appelle alors les francs parce qu'ils sont composés essentiellement de français ça pour le savoir ne sont que 500 templiers 400 hospitaliers et quelques 4000 fantassins et cette petite armée va faire face à plus de 30 000 musulmans tout d'abord l'armée de Saladin va faire le siège d'Ascalon ou Ascalon je ne sais jamais comment ça se prononce où se trouvent les croisés et Baudouins puis se disant que Jérusalem est du coup pas défendu le sultan lève le siège et fonce sur la ville sainte sauf qu'il est tellement confiant vu la faiblesse de l'armée chrétienne qu'il disperse son armée histoire de permettre au passage à ses hommes de piller les villages alentours de massacrer les chrétiens et d'achever les prisonniers grosse erreur de sa part puisque Baudouin du haut de ses 16 ans fait opérer à sa troupe une manoeuvre habile le long de la côte et le 25 novembre donc il fond avec ses chevaliers sur l'armée des Ayubis là je vous laisse imaginer le spectacle près de 1000 templiers et hospitaliers qui chargent dans le désert sur une troupe largement plus nombreuse mais dispersée et qui emportent tout sur leur passage on se croirait dans le seigneur des anneaux bordel c'est plus mon gisard c'est la charge du rohan avec cette charge puissante et furieuse les croisés sont inarrêtables et très vite c'est la panique qui se répand dans l'armée musulmane au point que toute l'armée de Saladin est bientôt en déroute les croisés se payent même le luxe de culbuter la garde personnelle de Saladin 1000 mamelouks quand même mais depuis la bataille des pyramides on sait toutefois que les mamelouks ça ne vaut pas une quiche la victoire est totale triomphante pour les croisés qui remporte je l'ai dit la plus belle victoire des croisades et on rapporte même que l'armée de Saladin a été presque complètement anéanti et qu'il a perdu 9 dixième de ses hommes une victoire à 1 contre 6 quand même qui aura un retentissement dans toute la chrétienté et fera la réputation des ordres religieux que sont les templiers et les hospitaliers elle avait donc toute sa place ici dernière bataille on en a déjà parlé aussi dans la petite histoire mais celle-là fallait clairement pas passer à côté parce que tout à l'heure on était en 1v4 puis en 1v6 là on part carrément sur du 1v10 il s'agit bien sûr de la bataille de Bir Hakeim où quelques légionnaires et troupes coloniales de la France libre vont tenir tête aux Italiens et aux Allemands commandés par Rommel nous sommes en mai 1942 et l'Africa Corps de Rommel lance une grande offensive vers l'Est avec pour objectif l'Egypte et le canal de Suez rapidement les troupes britanniques sont en déroute mais sur ce front une seule position résiste celle des français à Bir Hakeim pendant 16 jours les 3700 hommes du général König vont résister héroïquement aux assauts des Italiens puis des Allemands qui seront au total plus de 30 000 je vous ai dit là on est quasiment à 1 contre 10 dans un premier temps ils repoussent tous les assauts Italiens à l'aide de simples trous creusés à 1m de profondeur dans le sol et quelques canons de 75 transformés en canons anti-char au point que Rommel qui pensait que Bir Hakeim ne serait qu'une formalité finira par engager toutes ses troupes pour venir à bout de la position en vain les Italiens d'abord les Allemands les divisions blindées arrivées en renfort les bombardements quotidiens de la Luftwaffe rien ne viendra à bout de la résistance héroïque des français qui vont tenir pendant 16 jours se battant même sur la fin à la grenade par manque de munitions un général allemand dira je cite n'avoir jamais affronté au cours de toute la guerre du désert une défense aussi acharnée et héroïque et l'exploit sera salué par tous même par Hitler cette résistance désespérée de 16 jours permettra aux britanniques de se replier en bon ordre puis de remporter la victoire d'elle à la mine quelques jours plus tard il s'agit ici du premier succès de la France libre et quel succès qui lui permettra de se faire un nom et une place surtout parmi les alliés c'est une bataille absolument incroyable et là aussi fallait en parler merci à tous pour votre attention j'espère que cette compilation vous a plu la semaine prochaine on se retrouve donc avec un épisode classique qui traitera cette fois d'une seule bataille et il s'agira d'une bataille assez méconnue la bataille de Cocherelle menée par le grand Bertrand Duguéquin très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada